Merci, merci beaucoup. C'est bien la première fois qu'on m'applaudit alors que je me présente sur la scène. Je dois vous dire que j'aime bien ça. Bonjour tous, je m'appelle Peter Kennedy, je suis le secrétaire trésoré, travailleur canadien de l'automobile. J'aimerais vous remercier d'être sur place, les membres, les médias, et je dois dire que les médias, au contraire de certains politiciens municipaux que nous n'allons pas identifier, nous apprécions le travail que vous faites. Donc, merci aux médias. Et pour bon nombre d'entre vous, vous étiez à proximité, donc ça vous a demandé que quelques instants pour vous joindre à nous. Nous sommes là à un moment historique dans notre histoire, c'est-à-dire la création d'un nouveau syndicat. Voilà plus d'un et demi que nous en parlons. Avant même de vous révéler le nom et le logo du syndicat, j'aimerais inviter Trish Hennessy, directrice Ontario du Centre canadien de politiques alternatives et spécialiste des communications stratégiques, à vous adresser la parole brièvement. Merci. Pourquoi y a-t-il lieu de s'emballer d'un nom ou d'un logo? En soi, ce n'est que d'ailleurs couleur, un concept, une taille de caractère, mais quel est le sens d'un nom? Quelle est la valeur de la marque des communications? Pour le nouveau syndicat, son nouveau nom, son nouveau logo symbolise le renouveau et la transformation à laquelle on s'adonne aujourd'hui. Les symboles, c'est important. Quel est le symbole important que nous avons créé en 1965, l'année de ma connaissance? Le drapeau canadien. C'était simple. Il s'agissait d'une feuille d'érable rouge sur fond blanc avec des barres rouges de part et d'autre, des couleurs et des formes. Mais, cet unifolié symbolisait la nouvelle ère du pays. Et c'est là toute la valeur de la marque. La stratégie de marque répond à la question, eh bien, en quoi êtes-vous spécial? En quoi ce que vous faites est-il spécial? Regardez autour de vous. Les gens portent des logos sur leurs vêtements, sur leurs chaussures, leurs sacs, leurs portables. Alors, pourquoi un logo syndical est-il à ce point spécial? Eh bien, lorsqu'il s'agit d'un logo syndical, il s'agit d'une vignette sur votre casque de protection. Un logo syndical, une étiquette que vous portez sur votre blouson. C'est une carte que vous portez dans votre portefeuille parce que vous l'avez méritée, cette carte. Et vous la méritez dans le quotidien. On ne fait pas que porter son logo syndical, on l'arbore. On en est fiers. Parce que vous en êtes fiers parce que vous n'êtes pas tout simplement membres d'un nouveau syndicat. Vous faites partie d'un mouvement démocratique pour protéger tous les droits des travailleuses et des travailleurs à l'heure du précaria. Au Centre canadien de politique alternative, nous sommes très emballés par ce nouveau syndicat et tout ce qu'il symbolise. Surtout à la lumière des attaques à l'endroit du mouvement syndical. Ainsi, le symbole, le symbolisme, dis-je, d'un syndicat uni, plus fort, plus puissant, le symbolisme des travailleuses et des travailleurs qui se tiennent côte à côte alors que les temps sont difficiles. Et bien voilà, ce symbolisme n'a jamais été aussi important. Merci. Merci, merci beaucoup Trish. Vous nous connaissez comme deux grands syndicats canadiens, les travailleurs canadiens de l'automobile et le syndicat canadien des communications de l'énergie et du papier. Mais aujourd'hui, nous nous unissons pour bâtir un nouveau syndicat. Pas juste un autre syndicat, mais un nouveau syndicat. Un syndicat avec une nouvelle démarche qui voudra faire entendre la voix des travailleuses et des travailleurs, peu importe leur secteur d'emploi, peu importe leur emploi. Le SCEP et les TCA ont leur propre histoire et combat qui remonte à plusieurs décennies. Nous avons chacun notre culture, notre façon unique de faire les choses. Mais là, nous nous unissons. Nous allons créer une nouvelle organisation. Et nous allons faire les choses autrement. Nous allons être le syndicat de l'ère moderne. Il y a plus d'un an et demi, nous avons entrepris ce projet avec l'objectif de nous appuyer sur les forces de nos deux syndicats, pas seulement dans le meilleur intérêt de nos membres, mais dans le meilleur intérêt de nos collectivités. Nous avons rencontré nos membres. Nous avons parlé aux travailleuses et aux travailleurs syndiqués et autres. Nous avons parlé à quiconque voulait bien nous entendre. Nous voulions leur avis sur cette organisation, comment elle devrait prendre forme et comment nous pourrions tous mieux en bénéficier. Bien sûr que notre mandat a toujours été de défendre les intérêts des travailleuses et des travailleurs. Et cela n'est pas près de changer. Nous sommes là pour défendre les gens. Nous croyons que des syndicats forts sont nécessaires pour bâtir un pays plus prospère, plus égal et plus inclusif. En l'absence de syndicats forts pour représenter les travailleuses et les travailleurs, nous sommes tous perdants. Soyons clairs. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous dévoiler le nom que nous avons choisi. Un nom qui sera moderne et fort et innovateur. Vous savez, ça ne nous est pas tombé des nus. Nous ne nous sommes pas réveillés un bon matin avec une idée géniale. Nous y avons travaillé pendant plusieurs mois. Un groupe de communication a consulté les membres, a consulté le grand public. Et nous nous sommes assurés que le nom qui serait le nôtre serait le bon nom. Nous avons donc examiné des milliers de noms et nous en avons choisi un seul. Alors, voilà ce que nos membres nous ont dit. Ils voulaient quelque chose de nouveau qui tiendrait compte de notre histoire alors que nous sommes à nous épouler pour le changement. Mais les membres et le public nous ont aussi dit qu'ils voulaient quelque chose qui allait les emballer et qui serait pertinent pendant encore de nombreuses années. C'est donc avec grand plaisir que je suis là aujourd'hui, enfin moi et mes collègues, nous sommes là pour vous parler d'un nouveau syndicat. Un syndicat qui sera donc nouveau et qui va bâtir à même les acquis, qui va poursuivre sur cette lancée, qui va représenter les membres et les collectivités. Mais avant même de vous dévoiler le nom et le logo, j'aimerais vous présenter le co-président du comité des propositions qui a amorcé le processus, qui a en fait décidé des bleus de ce que nous allons faire aujourd'hui, mon bon ami et collègue, le secrétaire trésorier national du SCEP, M. Gaétan Ménard. Thank you very much, Peter. Jeez, it's good to be here. Good morning, Toronto. Comme Peter l'a mentionné, on est en présence de deux syndicats, deux syndicats qui ont une histoire. Deux syndicats dont les syndicats prédécesseurs ont décidé de former un syndicat canadien. Deux syndicats qui, au fil des années, ont démontré que l'Union fait la force. L'Union fait la force quand c'est le temps de défendre nos membres. L'Union a fait la force au fil des années pour affronter les grandes entreprises. Les grands de l'auto, les grands de la forêt, les grands de l'aérospatiale. Et on est réussi dans les deux syndicats, deux syndicats qui ont réussi à introduire des façons de négocier, qu'on appelle les négociations par pattern, où on fait en sorte que ces grandes entreprises-là, lorsque vient le temps de jouer leur petit jeu de confrontation, bien, le coût de la main-d'oeuvre n'entre pas en ligne de compte. Ils peuvent compétitionner, mais ils ne compétitionnent pas à cause de leurs membres, et ça, c'est grâce aux négociations par pattern. Deux grands syndicats qui ont décidé, il y a maintenant un an et quelques, de dire, unis, on va être plus forts. Ils ont dit, on va mettre ensemble nos énergies, on va mettre ensemble nos forces pour donner, dans le meilleur intérêt de nos membres, une organisation qui va être plus forte. Dans le meilleur intérêt de nos membres, mais aussi dans le meilleur intérêt des communautés où sont nos membres. Parce qu'on est convaincus que c'est grâce au mouvement syndical, si les communautés peuvent avoir un bon train de vie. C'est quand le mouvement syndical arrache de l'argent des poches de ces grandes corporations-là qu'on fait vivre le dépanneur du coin, qu'on fait vivre la station-service, qu'on fait vivre la communauté. Et ça, c'est extrêmement important. Un projet qui, comme je le dis, a commencé il y a un peu plus d'un an et dont on est bien fiers du processus qu'on a suivi pour arriver aujourd'hui. Un processus où on a dit, on ne tournera pas les coins ronds quand va venir le temps d'aller voir nos membres. On veut aller rencontrer nos membres, ça va être un processus ouvert, on veut avoir l'input des gens. On veut savoir ce qu'ils pensent d'une part de ce qu'on est en train de faire, mais aussi de ce qu'on va produire, qu'est-ce qu'on va créer. On va créer un nouveau syndicat. Et, grâce à deux tournées que j'ai eu l'occasion de faire avec mon bon chum Peter Kennedy, on s'est promenés à travers le pays. On a rencontré, après ces deux tournées-là, un total de plus de 5 000 personnes à travers le pays. C'est beaucoup de monde, ça. Beaucoup de monde qui nous ont dit, ça, ça a du bon sens, mais ça, vous devriez peut-être le corriger. Alignez-vous là-dessus, renlignez-vous là-dessus. Je suis bien fier de ce processus-là, un processus ouvert qui a fait en sorte que tout le monde a eu la chance de s'exprimer, tout le monde a eu la chance de nous dire comment ils voyaient la création du nouveau syndicat, comment ils voyaient le renouvellement. Parce que c'est une opportunité pour les deux organisations de dire, on va renouveler le syndicalisme au Canada. On crée donc aujourd'hui un syndicat plus fort, plus grand, qui va avoir des nouvelles approches. On a dit depuis le début qu'on voulait redéfinir les sortes d'adhésion au syndicat. On va ouvrir nos portes à des nouvelles formes de membership. Vous allez nous entendre parler un peu partout dans les communautés où on est. Lorsqu'il va y avoir un groupe qui décide ensemble, avec un plan d'action, d'améliorer la qualité de vie de leurs concitoyens, qu'ils soient syndiqués ou pas, ils vont pouvoir se joindre à nous, en autant qu'ils sont un groupe et qu'ils ont un plan d'action pour améliorer, encore une fois, la qualité de vie, améliorer la vie de tout le monde dans ce pays-là. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et on en est bien fiers. On va aussi être unis et plus forts pour affronter les défis économiques, les défis politiques auxquels on fait face. On va travailler à la défense de nos travailleurs et de nos travailleuses. On va travailler à la défense du syndicalisme en soi qui est sous attaque présentement. On va travailler à la défense des citoyens et des citoyennes à travers le pays. Notre nouveau syndicat va être au cœur du militantisme syndical dans ce pays-ci. Le défi au cours des derniers mois a été de traduire tout ça, un projet très ambitieux, un projet dans lequel on a mis beaucoup d'énergie, un projet dans lequel on a dit qu'on veut créer quelque chose de nouveau. Comment tu traduis tout ça dans un nom? Je dois vous dire, trouver un nom qui va refléter nos engagements, refléter nos ambitions, parce que oui, on est ambitieux pour le monde qu'on représente. On est très ambitieux pour le monde qu'on représente et on va être sûrs que cette organisation-là va les aider et va rencontrer leurs objectifs. Alors, comment traduire tout ça dans un seul nom? Bien, je pense qu'on a réussi. Je pense qu'on a réussi. Et je suis encore entre vous et ce nom-là. Je vais y rester encore pour un petit bout, juste pour étirer le plaisir. Je dois dire que le nom et le logo, oui, c'est important. Et un peu comme la consoeur Trish a dit au début, c'est quelque chose qui va rester. C'est quelque chose qui va se refléter. Il y a de l'inquiétude à savoir, est-ce qu'on va rapidement être reconnu? Est-ce qu'on va rapidement reconnaître ce nom et ce logo-là? Mais moi, je vous dis que ce nom et ce logo-là vont être rapidement reconnus. Pourquoi? Parce que vous allez voir ce syndicat-là debout sur les lignes de piquetage. Vous allez voir ce syndicat-là dans les rues face aux politiciens. Vous allez voir ce syndicat-là défendre nos communautés. Et avant très peu de temps, on va reconnaître le nouveau nom et le nouveau logo. Tout le monde va savoir de qui on parle. As Peter pointed out, we have two unions that have a long history. Peter vous l'a dit, nous avons deux syndicats qui avons une même histoire. Nous sommes à montrer que nous sommes plus forts parce que nous sommes solidaires. Nous créons un nouveau syndicat, un syndicat contemporain, un plus grand syndicat. C'est vrai, un syndicat qui sera innové et bonifié, tout ce qu'il fait. Nous allons, bien sûr, syndiquer ceux qui sont déjà syndiqués. Nous allons syndiquer ceux qui ne sont pas syndiqués. Nous allons joindre nos membres. Nous allons les défendre. Et nous allons aussi tendre la main à ceux qui ne font pas présentement d'un syndicat. Nous allons redéfinir nos conditions d'adhésion, comme je l'ai dit déjà en français. Nous allons ouvrir la porte à quiconque au pays a un plan de match qui veut se joindre au syndicat. Qu'ils soient syndiqués ou non, ils peuvent se joindre à nous. Et nous, nous allons concrétiser leur plan de match. Le défi ces derniers mois, eh bien, c'était de trouver un nom. Un nom qui soit simple, qui soit efficace. Et là aussi, le processus a été ouvert et transparent. Nous sommes allés consulter nos membres, les collectivités, là où nous nous trouvons. Nous leur avons demandé de nous dire ce qu'ils en pensent. Le nom, le logo, l'identité du nouveau syndicat, eh bien, seront de renommée en très peu de temps. Pourquoi? Parce que vous allez nous voir sur les lignes de piquetage, vous allez nous voir dans la rue, vous allez nous voir lutter contre le programme anti-syndical de la moyenne classe. Les Harper, les UDAC, les Walls de ce monde n'ont qu'à soutenir. Chers amis, nous serons unis. Nous nous épaulerons dans toutes ces luttes. Alors là, je dois enlever ma petite épinglette. Je l'enlève. Le moment est venu de vous dévoiler le nom et le nouveau logo du nouveau syndicat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons choisi comme logo un bouclier. Ce bouclier représente la force, la protection et la sécurité que notre syndicat offrira. Nous avons opté pour des couleurs percutantes, des couleurs qui sont symboliques. Le U, U dans Unifor dit union, unité et nous avons toujours été solidaires alors que nous avons des tâches herculéennes à mener à bien. Et là, vous l'aurez remarqué dans le U, vous voyez la nature unique de notre nouveau syndicat. Nous sommes deux syndicats qui nous unissons pour n'être que syndicats. Nous voyons le jour, nous voyons le jour, nous voyons le jour, de sorte qu'ensemble, nous puissions défendre les intérêts et les droits de la classe ouvrière. Nous l'avons dit et nous le redirons. Ce nouveau syndicat, Unifor, aura comme priorité de syndiquer de nouveaux membres. Unifor, un syndicat, le syndicat des travailleuses et des travailleurs, le syndicat des sans-emplois, le syndicat des autonomes, des femmes, des jeunes, des étudiants, des étudiantes, pour les collectivités diversifiées, pour tous les nouveaux au Canada. Le syndicat de toutes et de tous. J'aimerais maintenant saisir l'occasion de vous présenter mon grand ami, le président des TCA. Je vais faire ce que je fais bien. Je vais faire comme si j'étais à un congrès syndical et non pas à une conférence de presse. Parce que quand le mouvement syndical parle, il le parle au nom de tous. Quand le mouvement syndical parle, il parle pour tous. Alors, Unifor, qu'est-ce que ça veut dire? 800 sections locales à la grandeur du pays, 3 000 unités de négociation, plus de 300 000 membres, et ce, dans plus de 20 secteurs économiques différents. Nous pourrons aussi compter sur quelques 20 000 dirigeants élus qui vont défendre les droits des travailleuses et des travailleurs partout au pays. Pas seulement dans les lieux de travail, mais partout au pays. Nous avons donc une toute petite armée de militants, militants sociaux, militants politiques, militants sociaux. Et la réalité, c'est qu'ensemble, en joignant nos efforts, tels que nous l'avons fait depuis 18 mois maintenant, eh bien, voilà qui a créé des attentes et qui a donné de l'espoir pour que la classe moyenne puisse se défendre. Parce que c'est ainsi que nous avons pu nous acheter des voitures, acheter des maisons, envoyer nos enfants à l'école. Et nous qui ne pouvions le faire, eh bien, nous savions que le syndicat leur donnerait un jour l'occasion. Il y a 59 ans, un jeune garçon aîné à Windsor, dans un hôtel, Tenez-je dit, mon père l'a dit, dès qu'il m'a vu, eh bien, voilà, tu es syndiqué. Tu es syndiqué avec UAW. Je l'entends encore. Et avec le passage du temps, chez UAW, j'ai compris ce que c'était le syndicalisme. J'allais à l'école. J'avais un repas tous les soirs. Mon père a nourri une famille de huit enfants. Nous partagions avec nos voisins, dans la mesure du possible, parce que le niveau de vie dans les années 40 et 50 n'était pas ce qu'il est maintenant. Mais tous ceux qui nous ont précédés, vous savez, toutes les générations ont amélioré le lot de tous, ont amélioré le pays, se sont battus pour le régime des pensions du Canada et le soutien économique, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'être membre de la population active. Nous faisons partie du tissu socio-économique de la nation. Je l'ai appris en bas âge. Et au fil des ans, il y a déjà 30 ans de cela, alors que j'étais un jeune représentant de la section locale 444, pionnier du mouvement syndical, a entendu ce que j'avais à lui dire. Le moment était venu de préconiser le changement. Il était directeur d'une division d'un syndicat national. Il voyait un syndicat qui n'était pas là pour représenter les intérêts d'un pays uniquement, mais un syndicat souverain qui rehausserait les attentes de tous les Canadiens. Une organisation qui ferait avancer la cause des travailleurs au pays, et même ceux qui n'étaient pas encore de la population active. Bob White a dit que le moment était venu de le faire, et pour le faire, il nous faut un Canadien souverain. Nous avons donc demandé à ce moment-là, nos 85 000 membres, qu'ils étaient à l'époque, s'ils voulaient, s'ils avaient la détermination, la confiance de mener un syndicat fort et puissant qui saurait se tenir sur ces deux chambres. Notre syndicat représente 42 fusions. Le syndicat des communications de l'énergie et du papier se compose aussi de nombreuses fusions. Il n'y a pas un seul syndicat qui fonctionne isolément, mais des syndicats qui joignent leurs forces et ceux dans l'intérêt de leurs membres. Au cours des 30 dernières années, je me suis épris de mon syndicat. Je me suis épris des gens avec lesquels je travaille. Je me suis épris d'espoir et des aspirations que nous pourrions transmettre aux générations à venir. Ainsi, aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer 19 mois de travail acharné de la part de différents comités de notre syndicat alors qu'on est allé chercher nos dirigeants au milieu de travail, comme jamais auparavant. Nous leur avons demandé leurs avis, leurs idées, leurs suggestions. C'est mercredi au jeudi dernier. J'ai reçu un appel. 13 000, 14 000 membres étaient en ligne. Nous avons échangé avec Dave et moi-même. On posait des questions et les questions étaient, ma foi, assez simples. Allez-vous nous permettre d'améliorer notre niveau de vie? Allez-vous accroître notre niveau de vie? Allez-vous comprendre que nos enfants n'ont pas les mêmes occasions que les générations les ayant précédées? Est-ce que vous le comprenez ça, Ken, Dave? La réalité des jeunes, eh bien, c'est qu'ils le passent par les mailles du filet. Nous avons une main-d'oeuvre qui n'a jamais été aussi instruite dans l'histoire du pays. La plupart ne trouvent pas d'emplois. Ce sont des emplois précaires. Les plus instruits, par moments, doivent se porter bénévoles pour pouvoir étoffer le curriculum vitae, sans être rémunérés. Consieurs et confrères, je n'ai pas été élevés comme ça. Les journalistes dans la pièce, vous n'avez pas été élevés ainsi non plus. Vous avez eu des occasions parce que le mouvement syndical a fait une différence. Le mouvement syndical a dit, nous allons rehausser le niveau de vie. Nous allons créer la classe moyenne. Nous allons redistribuer la richesse. Nous allons partager les victoires des petites entreprises. Les travailleurs seront protégés en matière de santé, sécurité au travail, de représentation sur les lieux de travail. Et il faut aussi qu'ils soient représentés, par exemple, dont on n'en parle plus, c'est-à-dire la procédure de règlement des griefs. Quant au quotidien, on peut dire à l'employeur, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites aujourd'hui. Et lorsque l'employeur nous réplique, vous n'avez pas le pouvoir de faire quoi que ce soit, Eh bien, nous avons le droit de déposer un grief, de contester. Nous avons le droit démocratique de contester l'employeur lorsqu'il abuse de nos consoeurs et de nos confrères. Mais ce droit, il nous faut le revendiquer tous les jours. Il nous faut nous battre pour nous l'assurer. Il faut être passionné alors qu'on va de l'avant, parce que les femmes, les hommes au travail sont sous attaque. Ils sont attaqués de toutes parts, les gouvernements municipaux, provinciaux, fédéraux. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi mon voisin me dit « Ken, si moi, je n'ai pas de pension, pourquoi tu devrais en avoir une, toi? » Non, je pense qu'il faut changer cette façon de penser. On doit dire « Ken, toi, tu as une pension, eh bien, moi, je dois travailler pour en obtenir une aussi. » C'est ce que l'on veut avec ce nouveau syndicat. Nous ne voulons pas monter les uns contre les autres. Nous voulons l'égalité. Nous voulons la justice pour tous. Nous voulons des occasions à saisir. Nous voulons renouveler les espoirs des gens. Et pour conclure, j'aimerais dire à Paul Moist, le syndicat Unifor qui compte 300 000 membres, ce n'est pas une menace à l'égard de votre organisation. C'est le président du conseil du travail de la région. Ce n'est pas une menace quant à ce que font les conseils du travail. Nous sommes là à canaliser nos énergies et nos passions dans l'intérêt des hommes et des femmes au travail. Ceux qui ont besoin de la voix du mouvement syndical Sid Ryan, de la Fédération du travail de l'Ontario, un autre dirigeant parmi nous aujourd'hui. Il faut y voir là une force de frappe. Nous sommes inspirés. Nous voulons donner espoir. Et vous savez, ce qui nous oppose 5 % du temps, eh bien, il faut passer sous silence. Parce que dans 95 % des cas, nous sommes solidaires. Nous travaillons pour les hommes et les femmes du pays. Je parle du cœur. Et finalement, c'est tout ce qui compte. Quand il y a une injustice, il faut tenter de redresser cette injustice. Si quelqu'un est lésé, il faut venir à son aide. S'il n'y a pas d'occasion, il faut s'en donner des occasions. Eh bien, si vous êtes côtoyé des gens qui ont besoin des autres, par le biais d'une voix syndicale, ce n'est pas Ken Louenza, Dave Coles, Gaëtan, Peter, mes amis Michel et Sylvain du Québec. Ce n'est pas les 20 000 dirigeants, dirigeantes, mais d'un pays de 30 millions de citoyens. S'ils n'ont pas encore entendu la voix syndicale, il est grand temps qu'ils l'entendent, afin d'améliorer notre standard de vie. Vous savez, sans la présence du mouvement syndical, nous ne serions pas là où on en est. Aujourd'hui, nous vous annonçons notre nouvelle identité, Unifor. Ça va me prendre du temps à m'y faire, parce que j'ai les TCA étampés sur mon cœur et sur mon âme. Et je pense que c'est vrai également pour les membres du SCEP. Et les gens nous demandent, et en fait nous le demanderons dans les mois à venir, ceux qui sont du nouveau syndicat. Il n'y a pas une seule personne qui a parlé de ses besoins particuliers depuis sept ou huit mois maintenant. Nous avons tous travaillé dans le sens collectif. Nous avons eu nos réunions du Conseil exécutif national cette semaine. Simultanément, pas une seule personne s'est dit, et puis moi, qu'est-ce que j'en retire? Quelle sera ma place? Qui va être à la tête du syndicat? On s'est dit, il faut d'abord jeter les bases, se donner des statuts, établir le référentiel d'un nouveau syndicat. Et une fois que tout cela se remplace, eh bien, quiconque sera à la tête, l'aura cette responsabilité, cette passion, cet amour du syndicat, comprendre qu'à chaque jour, au moment où l'on se réveille, on fait une différence dans la vie de tous. Je sais avoir créé des attentes. Je sais que je suis là à vous donner espoir. Et je sais que si vous regardez les documents, vous allez dire ciel. Ce n'est pas possible. Eh bien, les braves de la Ford, en 1944, sont descendus dans la rue, non pas pour accroître leur salaire, leurs avantages, mais pour obtenir la sécurité syndicale. Ils sont descendus dans la rue. Et on s'est adressé à un juge, un juge qui était assez fûté. Les employeurs ne voulaient pas reconnaître le syndicat. Et le juge, le juge Rand, a dit que tous bénéficient grâce à la négociation collective. Tous ceux qui sont dans un contexte de négociation collective peuvent élire leur équipe de négociation. Tous profitent de la négociation collective et personne ne va porter les autres à bout de bras. Et voilà les règles que nous respectons depuis lors. Et il ne faut pas menacer cette vision. Notre vision, à nous, c'est que tous fassent leur part. Et ceux qui fassent leur part, eh bien, vont venir en aide à ceux qui voudront se joindre à un mouvement syndical. Eh bien, les sondages nous le disent. Si rien ne vous empêche de vous joindre à un syndicat, est-ce que vous vous joigneriez à un syndicat? Et on nous a toujours dit oui. Sauf que le gouvernement a adopté des règles pour empêcher la syndicalisation, pénalise les travailleurs qui signent une carte en milieu de travail. Ça se fait encore en 2013, ainsi qu'en sœurs et confrères. Unifor. Unifor sera une force de frappe. Ce sera un message des plus puissants. Ça demandera un certain temps. Comme ça a été le cas, d'ailleurs, lorsque les TCA ont quitté l'UOW. Mais ce ne sera pas seulement les sections locales. Mais les sections locales, bien sûr, elles sont importantes. Lorsque nous sommes à manifester, lorsque nous avons nos fanions, alors qu'on est à parler de notre entité. Mais ce qui tient à cœur du mouvement syndical, c'est que l'on s'inquiète les uns des autres, qu'on s'aime les uns les autres, et que nous ne laisserons personne pour compte. Et Unifor ne laissera personne pour compte. Merci. Merci, conseillères et confrères. Sous-titrage Société Radio-Canada The Real Union. Paul Moyes, join us. Paul Moyes, Sid Ryan, John Cartwright, Bob White, join us. Jimmy O'Neil, join us. Hassan Youssef, join us. Join us, come on. The labour movement is stronger. The labour movement is stronger. Yes, sir. The labour movement is stronger. Applaudissements. Merci.